Je m'appelle Mathias Robert, je suis président du BDE cette année. Bonjour, moi c'est Jérémy Ersan et je suis vice-président au BDE 12h. Je suis Pierre Papin et je suis également trésorier du BDE. Je m'appelle Théo Chupin et je suis éco-délégué du BDE. Ça a été nommé depuis l'année dernière BDE 2A, c'est-à-dire qu'on a inclus les apprentis et les alternants dans le BDE. Et du coup ce BDE consiste à organiser la vie étudiante qu'on peut trouver au sein de Saint-Gabriel, que ce soit soirée étudiante, la vente de pulls, on fait aussi de la vente de plans de chocolat le matin afin de récupérer de l'argent pour organiser des soirées après ou des actions pour les étudiants. Je les rejoins parce que déjà il n'y en avait pas, on a dû le recréer puisque avant on a connu la période du Covid. Et donc du coup les études c'est important mais il est aussi important de décompresser. Et donc c'est en ça que le BDE est important. Ça permet à chaque étudiant du coup lorsque le BDE fait des actions de se retrouver ensemble et de pouvoir un peu souffler de tous nos cours. La journée d'intégration par exemple, on avait organisé du ventre à glisse, des activités entre étudiants. On a eu donc la soirée d'intégration qui s'est passée à Saint-Malo-du-Bois dans une salle. Là on prévoit pour Noël une soirée à Cholet, donc Auguste normalement. Et après on aimerait bien faire à Angers et Nantes pour s'étendre sur des boîtes de nuit plus intéressantes. On a le projet PUL, un peu comme dans les séries américaines où ils ont leur PUL Oxford, là on aura du coup un PUL Saint-Gabriel. Et donc c'est un projet qui est important parce que pour nous c'est important de porter nos couleurs. Il y a de l'aide au devoir, c'est-à-dire que les salles à Saint-Gab sont ouvertes jusqu'à environ 22h. Et donc chaque élève peut aider un autre et même certains profs proposent de rester après les cours. Il y a aussi plusieurs partenariats qu'on peut avoir par exemple avec des entreprises sur Cholet. La relation est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'on est tous ici pour réussir notre diplôme, mais on est aussi tous ici pour que ça se passe le mieux possible. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine bienveillance entre chacun qui nous permet justement d'évoluer dans un cadre plutôt approprié à la réussite. À Saint-Gab, il n'y aurait pas vraiment de vie étudiante sans le BDE parce qu'on est quand même dans un petit village qui est Saint-Laurent-sur-Serve. Mais avec le BDE, on arrive à faire ressortir une vie étudiante et les étudiants le remarquent aussi, ils nous disent merci. On a la chance au sein de Saint-Gabriel d'avoir une résidence du co-étudiante d'eux-mêmes qui nous permettent de vivre au sein de l'école. C'est un appartement à nous qui nous appartient en location, charge comprise, donc pour l'hiver c'est plutôt sympathique. On est tous logés à la même enseigne et en face l'un de l'autre, donc on est vraiment dans une ambiance bon enfant et conviviale où on s'entraide et on se fait des repas ensemble. On a notamment une séance de sport, deux séances de sport même par semaine qui sont organisées avec un professeur d'EPS qui nous accompagne pendant une heure et demie, deux soirs par semaine. Et donc là on peut progresser en faisant nos exercices et en ayant son expertise de professeur d'EPS. Mon rôle en tant qu'éco-délégué, c'est essayer de faire en sorte de mener à bien des projets en rapport avec l'écologie, sensibiliser et continuer à sensibiliser les gens dans notre monde et surtout au sein de l'établissement, au sein de la vie étudiante, que ce soit au niveau des appartements, au niveau un petit peu autour de l'établissement et même au sein de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada